Musique Bienvenue à toi dans ce 2 pour 1 avec Zahra. Julien, bienvenue, salut, salut à toi. De quoi on parle aujourd'hui Zahra ? Aujourd'hui on parle de comment savoir dire non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de souvent dire oui ? Non ? Ok. Oui. En tout cas, personnellement, je me suis rendu compte que je disais souvent oui aux gens par peur de ne pas être aimé. On a toujours ce sentiment-là de dire on va blesser l'autre, on va pas être aimé, on va être rejeté, on va être abandonné. Et finalement, je disais oui pour faire plaisir aux autres, alors qu'en fait à l'intérieur, ça disait non, ça criait non. Ça criait non, c'est ce que j'allais dire. Ça criait non. Et en fait, je réalise que déjà la première chose, quand tu dis oui aux autres, tu es en train de dire non à toi. Et attention, je ne dis pas de dire non tout le temps. Il y a des moments où tu vas dire oui, mais tu vas savoir à l'intérieur que ton vie, il va te remplir, ton cœur va s'ouvrir. Parce que là, au niveau physique, ça va faire waouh, mais quand tu dis oui alors que c'est un non à l'intérieur, est-ce que ça se peut que tu te sentes mal ? Est-ce que ça se peut que tu es frustré ? Est-ce que ça se peut que le moment où tu dois aller faire cette chose-là ou voir cette amie-là ou passer une entrevue, peu importe, tu sens qu'à l'intérieur, ça ne marche pas ? Oui, et puis tu te sens mal à l'aise. Et je me souviens, moi, quand j'avais cette tendance à dire oui souvent, ce qui se passait, c'est qu'après, ce n'est pas à moi que j'en voulais. C'était aux autres. C'était aux personnes qui m'imposaient finalement d'avoir dit oui alors que j'étais responsable de mon oui. Et c'était de la frustration, c'était de la colère, c'était de la rancœur. C'était oui, mais regarde, je fais ça pour toi, j'accepte ça et voilà ce que j'ai en retour. Alors qu'en fait, la frustration que je ressentais, c'était juste parce qu'au point de départ, je n'avais pas envie. Je ne voulais pas le faire. Et tu ne t'es pas écouté, tu n'as pas écouté, tu as un besoin essentiel. Et je ne me suis pas écouté. Et souvent, j'ai remarqué ça en fait, souvent ce qui nous pousse en partie à dire oui, c'est les justifications qu'on installe en nous de notre non. On essaye d'expliquer pourquoi on ne veut pas, pourquoi on a autre chose à faire, pourquoi on n'aurait pas le temps. Et finalement, de retenir ceci, retiens bien ça, à chaque fois que tu vas commencer à te justifier, surtout de tes non, tu vas dire oui. À la fin, tu vas dire oui parce que tu donnes matière à l'autre de t'expliquer pourquoi tu as tort et pourquoi il ou elle a raison et pourquoi tu devrais dire oui. Donc vraiment de faire attention à ça, ne te justifie pas à outrance, explique, mais ne te justifie pas. Si c'est non, c'est parce que c'est non en toi et c'est comme ça, il respecte ça. Alors écris-nous dans les commentaires ci-dessous, comment tu te sens, est-ce que ça t'arrive souvent d'arriver à dire non ou vraiment c'est oui, 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 tout le temps. Dis-moi, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, comment tu le vis et qu'est-ce que ça te fait d'écouter ce qu'on est en train de te dire ? Absolument et je t'inviterai même à mettre dans les commentaires une réponse à une simple question, c'est que si l'autre te demande l'autorisation de faire quelque chose, est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que tu dois dire oui obligatoirement ? On te laisse mettre ton commentaire, on te laisse répondre, abonne-toi. Et la prochaine vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a quelque chose qui nous tape sur les nerfs ? Oui, alors donne des sens à ta vie, passe à l'action, tu es magique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501